Pierre-Emerick Aubameyang amassé illégal. Il nous raconte qu'il a envie de remporter des trophées. On va y revenir. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle du fou, sinon on est passionné par le fou. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remonter des prochaines vidéos. C'était pour les parties. Alors les gars, Pierre-Emerick Aubameyang a signé à Marseille. Du coup, il se projette pour emporter des titres. Moi, je pense qu'il a le droit de se projeter. Parce que lorsqu'on voit le PSG actuellement, le PSG en match amical, ce n'est pas trop ça. C'est le PSG a gagné son dernier match amical 3-0. C'est le PSG avec Neyma monstrueux. Du coup, moi je me dis qu'il y a un cours à jouer. Surtout que le destiné que l'on va payer au PSG est très bien certain. Il est très probable qu'il quitte le PSG. Tu as Neyma qui est sous le cours alternatif, qui joue un match sur deux. Est-ce que Neyma sera au PSG tout le temps ? Est-ce qu'il va jouer tous les matchs du PSG ? Pour moi, c'est impossible. Parce que c'est blessé. Qu'il y a quasiment tout le temps. Il joue un match sur deux, comme je l'ai dit. Donc, si tu conduis sur Neyma, Neyma qui est plus souvent en infimérie. Tu as des mecs qui se blessent aussi souvent comme Lucas Hernandez, comme Skrinia. Franchement, je m'interroge. Je m'interroge énormément sur le PSG. Surtout que tu as un client de la technique qui ne se blessent quasiment jamais. Ton meilleur jour qui va partir, qui va probablement partir. Et tu as très peu de temps pour le remplacer. Parce que si le client part, comment tu vas faire pour remplacer le client ? C'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc, du coup, si le client part, tu ne vas pas vraiment prendre un jour de top niveau pour le remplacer. Et ça va servir ton équipe. Du coup, donc, Marcel pourra en profiter. C'est pour ça que Aubameyang y croit. Aubameyang y croit parce qu'il espère que si c'est un PSG qu'on a vu en deuxième partie de la saison passée, pour moi, il y a une courageuse. Pour moi, il y a franchement une courageuse parce que ce PSG était un moribond, immense, mauvais, catastrophe, voire très, très mauvais, les gars. C'est un PSG très, très mauvais. Donc, si c'est ce PSG qu'on voit là, Marcel a vraiment courageuse. Et c'est pour ça qu'Obameyang y croit. Il y a juste titre. Même si moi, j'étais un jour de Marcel, avec les recrues qu'on a, les Condombia, les Aubameyang, et j'en passe. Franchement, il y a de quoi vraiment faire quelque chose en Ligue 1. Marcel doit sortir dans les 3 premiers ou pire 3e, les gars, ou pire 3e. Parce qu'avec le Matos là, ce n'est pas un Matos qui est fait pour sortir 4e, 5e. C'est un Matos qui doit titiller le PSG. C'est un Matos qui doit titiller le PSG. Après, partage-moi de te ressentir en commentaire. Est-ce que tu penses que Marcel peut vraiment bousculer le PSG cette saison ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'es abonné et à activer la cloche ou de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.